bonjour chers amis téléspectateurs après près de huit mois d'absence je vous reviens pour un tas de raisons que je vais vous expliquer à mesure qu'on avance mais aujourd'hui nous sommes voilà face à un événement qui est très important il était important que je commence que je recommence raisons pratiques pour cette raison là c'est à dire rendre hommage à monsieur Armand Nicolas qui nous a laissé vous savez et qui est voilà un de ce que nous appelons Potomita de la Martinique donc nous allons lui rendre hommage cet après-midi avec quatre invités qui l'ont connus à qui il a fait confiance à qui il a demandé de parler en son nom puisqu'il a laissé un héritage et nous allons donc essayer de comprendre qui était cet homme très discret donc il ne parlait pas beaucoup de lui mais finalement avec en mettant ensemble en mutualisant nos connaissances vous allez voir quel grand homme c'était et nous lui souhaitons donc bon voyage là où il va et nous espérons que vous même vous aurez l'occasion d'aller lui faire un petit signe lui porter une petite fleur sur sa tombe je vous souhaite donc bon après midi bonne émission restez avec nous et puis faites nous remonter vos impressions si vous en avez des questions si vous en avez et donc je reçois maintenant mes invités pour vous donc je vais commencer par la fille d'Armand Isabelle Nicolas bonsoir 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 à tous les téléspectateurs et merci de m'avoir invité évidemment mon émotion est très très forte mais je remercie vraiment la population d'adhérer comme ça à mon père et j'en suis très fière merci de m'avoir invité il a tellement donné donc voilà Isabelle vous n'avez peut-être jamais vu la fille d'Armand mais voilà c'est elle a accepté de participer à cette émission c'était pas évident mais je crois que eh bien le jeu en vaut la chandelle et elle va nous donner de vive voix de première source ou de première main les c'est son expérience de son père enfin sa relation avec son père ensuite nous avons je continue par là monsieur Papaya bonsoir bonsoir merci de m'avoir invité de participer à cette émission surtout pour rendre hommage à un camarade un frère de combat qui pendant de longues années j'ai cotroyé presque quotidiennement dans les luttes menées pour défendre la juste cause des travailleurs mais aussi pour tracer le chemin de notre émancipation donc je vous remercie beaucoup de cette invitation et nous allons parler ensemble de ce militant hors au père qui nous laisse un héritage important celui d'éveiller les consciences du peuple martiniquais merci alors je continue le tour de table et manier alors on ne vous présente plus eh bien moi je suis rentrée en discrétion depuis quelques temps quelques semaines mais pour Armand Nicolas je suis prête à renverser des montagnes là aujourd'hui oui mais on sait avec tout ce que vous préparez pour lui oui ce que nous avons préparé et qui était à la dimension de l'homme que c'était un homme exceptionnel dont j'aurais beaucoup de plaisir à parler parce que je crois que j'ai eu un très grand privilège d'être choisie un peu comme fille excusez-moi madame par lui et c'est un grand amour de ma vie voilà par Armand Nicolas et ça a toujours été profond sincère et sans chichi Armand Nicolas n'avait pas de chichi on a parlé d'un homme discret, simple mais aussi aimant, aimable ah oui et généreux et généreux toutes ses qualités puis il était très proche du peuple on en a l'occasion d'en parler madame Vosfort oui bonsoir à tous bonsoir et je suis contente d'être là pour parler de ma rencontre, de mes rencontres avec Armand Nicolas alors les premières rencontres pour travailler ensemble j'ai rencontré un militant, j'ai rencontré un résistant et ensuite j'ai rencontré un historien nous avons travaillé ensemble dans de nombreux domaines et je suis très fière d'être là pour parler de ce que nous avons pu faire ensemble voilà et bien chers amis donc vous avez quatre invités qui vont vous parler des différentes facettes d'Armand et de son travail mais retenez bien que ce sont des personnes qui ont produit, commis des ouvrages et travaillé à, si vous voulez, soit mettre en œuvre des théories d'Armand comme à travers le livre d'Imanier, Isaïre et Théophile ou alors travailler sur l'histoire du parti communiste martiniquais qui était un travail pionnier et unique jusqu'à ce jour donc, et M. Papaya, vous l'avez fréquenté de toujours puisque vous êtes, j'ai cru, j'ai retenu la date de son entrée au parti communiste c'était en 1947 oui c'était ça après les études en France et les rentrées en Martinique pour exercer dans ces années-là voilà donc, et bien chers amis, nous allons commencer par présenter Armand mais c'est M. Granier qui l'a reçu en mai, justement, juste avant le 22 mai en mai 2011 et qui va le présenter donc c'est un petit extrait que Manuela va nous présenter M. Armand Nicolas, vous êtes né en 1925 oui vous avez fait des études supérieures de lettres et d'histoire à l'Université de Paris, à la Sorbonne oui vous avez effectué toute votre carrière de professeur dans les lycées de la Martinique vous avez beaucoup ouvri à la connaissance et à la diffusion de l'histoire et à la promotion de la culture martiniquaise à travers des articles, des conférences, des cours, recherche archéologique, publication historique et vous avez été aussi pendant 9 ans vice-président de la région dès la toute première région qui a été installée avec M. Césaire au départ alors vous avez écrit des livres que nous allons montrer tout à l'heure histoire de la Martinique, il y a plusieurs tomes et vous avez été aussi, me semble-t-il, l'instigateur de la fête enfin de la reconnaissance du 22 mai, si je peux dire ça comme ça comme journée fériée comme journée fériée comme conséquence d'une recherche historique qui a abouti à je dirais à la résurgence d'un événement politique de première grandeur qui est celui de l'abolition de l'esclavage et d'un événement qui était, disons, tronqué parfois tronqué par certains et qui excluait par exemple toute participation des esclaves à leur libération alors qu'en réalité c'est eux qui ont joué le rôle, disons, décisif voilà, donc ça c'est une présentation d'Armand sous son étiquette d'homme politique on oublie très souvent qu'il est passé par la région qu'il a été vice-président de la région voilà, Isabelle, c'est à vous que j'adresse sa question voilà, qu'est-ce que, quand vous entendez parler de enfin vous avez écouté M. Granier le présenter vous, en tant que fille, qu'est-ce que vous avez est-ce que cette partie de sa vie cette facette de sa vie vous a imprégné ? tout à fait mais j'ai redécouvert un autre père à ces dernières années peut-être par sa disponibilité parce qu'il n'était plus concentré sur ses écrits et j'ai rencontré, je le savais très simple et très humble et très amoureux de son pays et qui a fait tous les sacrifices familiaux dont moi aussi j'ai été victime une petite fille adolescente de par ses choix politiques, sa mise à pied c'est inimaginable aujourd'hui même pour mes propres enfants quand je leur ai dit que votre grand-père a été mis à pied pendant 15 ans pour ses idées politiques parce qu'il réclamait l'autonomie pour son pays et on lui a donné le choix entre l'exil à Arles ou rester dans son pays s'il maintenait ses choix politiques et il a choisi de rester dans son pays pour défendre son peuple donc moi je lui en ai beaucoup voulu évidemment vous imaginez parce que vous souffrez vous souffrez déjà de l'image il faut savoir que début des années 60 etc le communisme n'était pas particulièrement bien vu quand le général de Gaulle venait en visite en Martinique et que j'étais la seule de la classe à qui mon père bien entendu interdisait d'aller faire les signaux bonjour papa de Gaulle etc que j'étais la seule à la maison et que je rentrais après à l'école bref c'était très difficile d'être la fille de cet homme mais je l'ai redécouvert notamment ces dernières années où j'ai essayé de l'accompagner le mieux que je pouvais et j'ai trouvé un homme très entouré de jeunes aimant énormément la jeunesse et la transmission et il y a à peine six mois à cause des événements du Covid que nous avons arrêté toutes ces rencontres avec ces jeunes ces personnes tout simplement intéressées par l'histoire qu'ils soient étudiants qu'ils soient enseignants et ça lui faisait énormément de bien et ça le maintenait dans la vie parce que c'était dans la réflexion c'était quelqu'un qui aimait être entouré tout en étant très entre guillemets un petit peu sauvage c'est-à-dire que c'est quand il veut qu'il n'aime pas les les on va dire les grandes fêtes les choses comme ça mais j'ai j'ai découvert quelqu'un jusqu'au bout avec un amour mais absolument immense pour son peuple et un désir de transmettre un amour de la jeunesse incroyable incroyable on sait qu'il aurait voulu voir la Martinique évoluer avant de partir mais bon il s'est battu pour ça et M. Papayano me dira un peu qu'est-ce qui a fait que la lutte n'a pas abouti ou que j'ai essayé aussi avec du Féal de montrer les limites du parti mais donc par rapport à cette expérience vous avez en fait reconquis votre papa c'est ça que ça veut dire Isabelle oui c'était ça vous avez retrouvé oui tout à fait vous en avez profité pendant ces dernières années ça a dû le rendre très heureux parce que je sais qu'Imane il a beaucoup fréquenté aussi sur ces dernières années oui alors maintenant ce que sur la question de sa présentation tout à l'heure je demanderai à M. Papayano parce qu'il a une manière de se présenter Manuela est-ce qu'on peut voir le deuxième extrait où Armand se présente lui-même je ne veux pas tellement me présenter je préfère que l'on parle de Finibert parce que parler de lui c'est en quelque sorte lire une page énorme de l'histoire de la Martinique et cette page-là il faut que les Martiniquais l'intègrent dans leur conscience si on veut que ce pays aille plus loin alors on dirait bon je dis trois choses j'ai été professeur d'histoire et de géographie donc à la retraite évidemment et en même temps j'ai été un homme public disons très actif et depuis ma jeunesse la tendre jeunesse je milite toujours pour la même cause je suis devenu communiste en 1947 et je le suis encore en 2016 j'ai consacré une bonne partie de ma vie à la vie politique à l'action politique puisque je suis devenu secrétaire général du parti communiste martiniquais et je le suis resté pendant une trentaine d'années j'ai donc vécu à côté de Finibert parce que lui aussi il a vécu cette période-là avec moi je me suis fixé de mettre à la surface l'histoire de la brantinique parce qu'un peuple qui n'a pas d'histoire qui croit ne pas en avoir n'est pas un peuple un peuple ne peut pas vivre sans histoire il y a des gens qui pensent que bon le passé c'est fini il faut mettre ça de côté ça n'a pas d'intérêt hélas hélas tout ce qui se fait aujourd'hui nous ne pouvons pas le comprendre et nous ne devons pas en tirer les leçons nous ne devons pas dresser les objectifs du futur sans tenir compte de ce passé je ne vais pas rentrer dans les détails comment ne peut-on pas envisager l'avenir de la brantinique en oubliant deux siècles d'esclavage en finale bon alors je suis donc un historien et très attentif à ce qui se passe dans le pays j'ai écrit plusieurs ouvrages comme l'a dit madame Juliette et notamment ce que je considère comme l'oeuvre principale de ma vie l'histoire de la Martinique de ses origines jusqu'à 1971 en trois volumes en trois volumes donc me voilà et avec l'âge j'ai évidemment dû quitter ce nombre de responsabilités mais j'ai gardé le coeur et l'esprit comme ils étaient comme ils lorsque j'avais 20 ans voilà je vous laisse réagir c'est un c'est ouvert c'est pour vous toutes tous puisque vous avez cette expérience alors c'est intéressant il a été présenté mais de l'entendre se présenter lui-même et de voir ce qui était important dans sa vie donc allez-y prenez la parole quand vous voulez ne laissez pas de blanc parce que oui non mais moi ce que j'ai spontanément envie de dire c'est que d'abord rebondir sur le fait qu'il a été pendant neuf ans à la région mais il était responsable de l'éducation et Armand Nicolas est à l'origine de beaucoup de lycées qui ont ouvert en Martinique il a beaucoup fait pour l'éducation et ça on l'ignore on ne le sait pas assez et puis quand je le regarde là avec cette simplicité avec cette modestie cette façon qu'il a de et vous savez ce que j'ai j'ai vraiment envie de dire et je lui disais toujours tu es le plus jeune d'entre tous parce que Armand Nicolas on considérait qu'il avait 95 ans 96 ans 97 ans que c'était un vieux monsieur et qu'il fallait le traiter finalement comme une personne qui allait alors que M. Nicolas pensait à l'avenir il est l'une des rares personnes avec qui je parlais et qu'il y avait une vision de l'avenir il voyait toujours les choses on était en 2020 mais on parlait de 2030 et il avait peut-être l'impression qu'il allait y arriver parce qu'il voyait tellement les choses se passer et moi je trouvais qu'il avait une vision extraordinaire mais c'est le rôle du bâtisseur de dire tiens il y a une belle photo quand on a fait cette émission avec lui sur le livre d'Imani qui était une très belle émission aussi mais il était jeune d'esprit mais il était jeune et il n'aimait pas être avec les grandes personnes lui il aimait la jeunesse il aimait et je me rappelle quand on a fait le club Zahiri Théophile on l'a invité à notre doyen mais Armandico la revivait il était heureux de pouvoir avoir une assistance de gens qui étaient là et ce qui m'a fait le plus mal c'est que le Covid a arrêté toutes les possibilités qu'on avait de lui faire continuer de transmettre et j'ai été particulièrement touchée de voir pendant des mois cet homme assis sur son balcon et se sentant inutile alors qu'il avait encore tellement de choses à donner à son pays et ça ça me fera toujours mal ça de voir ce trésor qui était là et qui attendait juste qu'on vienne se servir notre société ne sait pas non plus reconnaître ces valeurs on en a des gens comme ça qui disparaissent sans laisser de traces et voilà c'est une très belle initiative qui vient de toi Emmanuel enfin de vous parce que l'idée c'est aussi d'immortaliser un peu toute cette cette énergie ces compétences et puis il était passionnant il était passionnant oui et puis les livres qui ont laissé du trace Roland vous voulez dire quelque chose et bien oui moi ce que je retiens ce n'était pas un mondain la première chose c'est ça qu'il disait qu'il n'aimait pas les mondalités je ne suis pas un mondain et mais il a été très content quand je l'ai invité à la présentation de ma thèse il me dit tu crois que je peux venir je lui dis mais oui tu es un historien parmi les historiens parce que bon il y avait des historiens il y avait quelqu'un qui venait de Chine quelqu'un qui venait de Nantes et il me dit je lui dis oui tu vas voir ce que vous avez fait en Martinique vous les communistes et bien c'est pas moins bien que les autres qui sont à l'extérieur et il est venu et il était très content il me dit bon bien c'est la première fois qu'on fait cette reconnaissance de nous de nos actions de ce qu'on a fait pour la Martinique est-ce qu'on peut rappeler le titre de votre livre alors je le mets comme ça c'est militant militant et militantisme communiste à la Martinique de 1920 donc date à laquelle s'écrier et à 1971 et jusqu'à la convention de Mont-Neurouge et il me dit mais tu remarques tu as fait ton livre arriver en 1971 comme mon dernier tome et puis je lui explique pourquoi et là on parle de la convention du Mont-Neurouge alors c'est voilà l'ouvrage est à l'écran c'est de cet ouvrage dont parle Roland Bosphore quand elle a soutenu sa thèse à l'université des Antilles des Antilles c'était encore Antiguiane Antiguiane donc Armand a été invité et Armand dans l'émission que nous avons consacrée à cet ouvrage fait des commentaires extraordinaires et on va voir c'est à ce moment-là dans cette émission-là qu'il va nous parler de la situation très difficile qu'il a vécue quand on lui a quand on l'a sanctionné parce que c'était une sanction et comme l'a rappelé Isabelle il a dû il avait à choisir en garder sa solde et partir et ou alors rester sans solde etc. et il a choisi donc son pays et son peuple et M. Papaya oui j'ai découvert à Armand j'étais très jeune à 11 ans j'étais en 6ème au lycée Schellscher et à la rentrée je découvre de Mornabila jusqu'au lycée Schellscher et tout l'intérieur du lycée Schellscher des écriteaux des graffitis réintégrés Nicolas réintégrés Dufon et c'était impressionnant d'arriver au lycée Schellscher tout jeune aux ans de voir ce spectacle et le censeur de l'époque M. Saola nous a réunis dans la grande salle dans la grande cour du lycée Schellscher pour nous dire de rentrer chez nous et que le temps de nettoyer tout le lycée et sans rien comprendre ce qui se passait j'avais 11 ans et ce n'est que plus tard puisque mon père était un lecteur assidu de justice que j'ai compris tout ce qui se passait et en 1967 j'avais 18 ans on a créé le Cercle de la jeunesse communiste à Basse-Pointe et Armand et Nicolas sont venus nous encadrer nous entourer pour nous dire comment fonctionnait ce Cercle de la jeunesse et c'est là les premières luttes que j'ai menées et que j'ai pris vraiment connaissance d'Armand de son comportement vis-à-vis des militants des jeunes communistes de Basse-Pointe qui n'avaient aucun bagage politique mais qui avaient envie de se battre et c'était à cette époque-là qu'on avait mené une grande campagne c'était l'époque de la guerre du Vietnam et il y avait une grande campagne internationale le Vietnam-Vincro et on avait placardé toute la Martinique et moi j'étais sur Basse-Pointe on avait regardé toutes les murs de Basse-Pointe avec des écriteaux des banderoles des affiches Vietnam-Vincro et c'est tout naturellement qu'avec ce désir de militer qu'en 1976 lors du congrès du 7ème congrès au Mont-Rouge chaque section du parti de représenter des candidats au comité central et Armand Nicolas qui présidait la commission des candidatures pendant la nuit c'était pendant deux jours et pendant la nuit j'allais déterminer la liste des membres du comité central et ça se moula carrément avec une fiche détaillée parce que lui il connaissait tous les camarades tous les militants qu'on proposait au comité central il connaissait personnellement chaque camarade et au départ il nous disait ce qu'on attendait du membre du comité central pas simplement d'avoir un titre mais c'est de militer c'est de vendre justice c'est d'être présent aux réunions d'être ponctuel aux réunions d'être assidu et de participer aux différentes réunions dans différentes communes et le soir de ce congrès Armand Nicolas m'a proposé d'être au comité central et c'est depuis que je suis resté au comité central du parti communiste martiniquais où j'ai collaboré avec lui de manière intime parce que il est du secrétaire général j'étais au comité central et c'est lui qui donnait la direction à suivre le rôle de chacun pour aller accompagner les sections dans leur travail et j'ai appris à militer avec lui j'ai appris à travailler avec lui et j'ai découvert un camarade qui avait une grande sensibilité auprès des ouvriers agricoles notamment d'ailleurs il y avait une grande manifestation des ouvriers agricoles à la Trinité c'était après les événements de 1974 il avait participé à une grande réunion de tous les ouvriers agricoles de Martinique à la Trinité où il y avait un grand engouement pour montrer à quel point ils étaient attachés aux ouvriers principalement aux ouvriers agricoles avec qui il avait un attachement très intime puisqu'il ne faut pas oublier que son grand-père est issu de Basse-Pointe et lorsqu'il a été candidat en 1977 à Basse-Pointe beaucoup de gens des personnes très âgées ont rappelé le souvenir de son grand-père qui était à Montballet qui avait un terrain à Montballet et ça a encore encouragé à militer davantage donc c'est ce combat intime qui nous a rapproché de plus en plus parce que quelquefois il y avait des défaites électorales et il fallait se réunir pour faire le bilan mais toujours repartir de l'avant parce que ce qui l'intéressait ce n'est pas de s'arrêter c'est tirer les leçons des défaites mais toujours aller pour consentiser la population martiniquaine et lorsque la brochure du 22 mai est sortie c'était une véritable campagne de sensibilisation pour montrer combien c'était nécessaire de connaître notre histoire on va voir le rôle que cette brochure a eu ça nous a formé nous jeunes militants on partait dans les campagnes à les présenter mais ce n'était pas simple parce que la population nous disait si les communistes disent que les esclaves se sont brisés eux-mêmes le chêne c'est qu'ils racontent des histoires parce qu'on nous a appris que Schellscher avait aboli l'esclavage et que la France nous avait généreusement donné la liberté tout à fait mais on va revenir cette brochure elle a rétablissé cette vérité là mais il l'a dit aussi mais Imani va en parler tout à l'heure est-ce qu'on pourrait voir l'extrait et là je vais m'adresser à Roland est-ce qu'on peut voir l'extrait où Armand explique puisqu'on a parlé des sanctions des conséquences des sanctions sur sa vie et on s'est battu le mouvement populaire avait intégré la revendication de la réintégration toutes les manifestations il y avait des bandwolds réintégration de ces quatre personnes et donc vous avez pendant dix ans été écarté de votre métier oui quatorze ans quatorze ans et cela vous a fait aussi a eu des conséquences sur la retraite que vous touchez aujourd'hui bien sûr et alors comment avez-vous vécu cet ostracisme ? je dis toujours que dans militantisme il y a bénévolat je dis que c'est une des conditions du militantisme mais comme je n'avais comme moyen d'existence que sur mon traitement de fonctionnaire et que je le perds je me suis trouvé sans rien donc pendant dix ans quatorze ans sans rien sans rien je n'ai eu aucune activité publique publique comment dirais-je qui puisse être rémunéré il s'agissait d'une sanction et je n'ai jamais trouvé de travail alors on rappelle Armand que la sanction c'était parce que vous étiez communiste et que vous n'aviez pas le droit de vous aviez préposition par rapport à quelque chose un événement particulier ou c'est simplement parce que vous étiez militant communiste ah non j'étais enfin il faut voir ça comme à l'époque je le dis et je le dis de plus en plus les années 60 premières surtout les cinq premières ont été une période de terreur politique colonial le pouvoir colonial s'était fixé comme objectif de détruire le parti communiste et la destruction du parti communiste passait par évidemment la neutralisation de ses divisions et tétage comment on dirait on coupe les têtes on coupe les têtes on coupe les têtes et de cette manière on coupe tout d'accord et vous étiez une tête et bon ce qui fait que j'étais un habitué des tribunaux j'ai plusieurs condamnations heureusement elles n'étaient pas des condamnations comme à dire c'était des soucis c'était des soucis c'était des amendes il y en a la plus importante c'est quand j'ai été poursuivi pour avoir préconisé l'autonomie ou le jugement le dit carrément c'est parce que j'ai voulu séparer la Martinique de la France et c'est pour ça que j'ai été condamné mais je n'ai été condamné avec souci et puis est venue à ce moment-là l'affaire de l'Ojam où le jugement affirme que on peut demander la revendication de l'autonomie elle est légale elle est normale elle ne doit pas entraîner de condamnation de condamnation d'accord alors voilà je vois tu clignoter notre petite lumière alors non tu as pour répondre à la question alors je visais de quoi j'étais dans un parti où la base de son existence c'est la solidarité oui les camarades qui étaient fonctionnaires ont cotisé cotisé ont cotisé pendant pendant les 14 ans oui sans d'âge ils versaient l'argent au parti d'après ce qu'ils pouvaient faire ce qu'ils pouvaient donner c'est qu'on dit c'était pas les mêmes pour tout le monde et c'est avec cet argent qu'on me versait un salaire un salaire en tant que secrétaire parce que tu dis oui du bâtiment voilà vous avez vu les conditions dans lesquelles Armand a vécu pendant 14 ans ça a eu des répercussions sur vos rapports sur votre vie familiale précisément c'est ce que je disais tout à l'heure c'est beaucoup de souffrance évidemment et d'incompréhension vis-à-vis d'une injustice votre père qui est connu pour être un enseignant très aimé de ses élèves qui fait son travail en dehors de la politique comme un professeur et pas un politicien donc c'est beaucoup de souffrance pour sa famille nous avons énormément souffert de ses choix politiques même si en grandissant nous avons compris et aujourd'hui encore plus que le peuple était reconnaissant malgré tout de ces sacrifices que peu de personnes il faut le dire imaginent faire mais c'est beaucoup de souffrance dans les familles énormément merci Roland donc cet aspect de sa vie de la vie il y en a eu dix comme ça dans cette situation non ? cette période de personnes sanctionnées en fait la raison il y a une raison pour laquelle la raison c'est leur prise de position politique c'est le fait de dire que ce sont les Martiniquais dorénavant qui devront s'occuper de leurs propres affaires et qui va se terminer justement par la prise de position de l'autonomie démocratique et populaire qu'on parle aujourd'hui d'autonomie mais les communistes dès 1970 avaient déjà fait leur brochure une brochure assez épaisse sur l'autonomie démocratique et populaire où ils disaient ce qu'ils voulaient pour la Martinique les liens qu'ils voulaient pour la Martinique avec la France et les liens qui devaient ne plus exister donc c'est ce choix fait par ces hommes alors ils étaient donc Armand Nicola Walter Guiteau on a une photo Manuel on a une photo des 4 voilà et Guy Dufon et ils vont ils vont trinquer ce sont ceux-là qui vont trinquer parce que bon on va justement comme le disait Madame Nicola on les met à pied et c'est très difficile on les voit sur l'extra c'est très difficile ils sont mis à pied ils n'ont plus de salaire donc ils seront obligés de chercher des moyens pour avoir quelques subsistances voilà donc M. Mouvra va se tourner vers l'agriculture l'apiculture M. Dufon va bon bien il ira enseigner dans un organisme privé et M. Guiteau et M. Nicolas ce sont ceux qui ont le plus trinqué parce que bon pour rebondir c'était difficile et comme le dit M. Nicolas ce sont ses camarades qui l'aidaient et il avait en main un smic de viet du bâtiment et que les camarades donnaient ce qu'ils pouvaient c'est ça parce que bon bien sûr par ailleurs les les autres camarades qui n'étaient pas visés souffraient également donc bon nous avons vécu ça mais à une moindre échelle dans ma famille donc mon père est resté au stade où il était dans dans son entreprise donc mais les choses étaient très difficiles et il le dit il dit qu'il savait qu'il allait au devant de difficultés et il dit y compris des difficultés familiales il me le dit dans son donc on trouve dans votre ouvrage un texte réservé consacré à à à à à en tant que secrétaire général voilà je l'ai interrogé et puis après je l'ai laissé parler je l'ai laissé parler et il parle sur plusieurs pages donc je l'ai enregistré également donc j'ai cet enregistrement il me parle de ses origines familiales il me parle du temps du temps passé au Maroc des étudiants justement son temps d'études à Fontenay sous Rose ou Fontenay sous bois je ne rappelle plus Fontenay aux roses donc c'est là qu'il commence à côtoyer une cellule une cellule en tant que jeune étudiant et il devient également président de la première association des étudiants martiniquais que bon tous on est passé par là la GEM et il devient il montre ça il montre aussi la première association des étudiants anticolonialistes et il me dit là il a rencontré ceux qui sortaient de la Koshin c'était la Koshin le Vietnam des Algériens des Guyanais des Malgaches il rencontre dans ces étudiants dans cette union d'étudiants anticolonialistes il rencontre toutes sortes d'étudiants et il me dit qu'au Maroc de son passage au Maroc il avait il a compris ce qu'était la France la France c'était il a compris vraiment le rôle de puissance impérialiste le rôle de puissance coloniale de la France et là il a compris aussi que la France qui vient comme on disait au secours des peuples pour la civilisation etc il a vu que c'était une vaste blague et dans leur militantisme d'étudiants ils se sont mis à parler de ça et là il va rencontrer il va entrer dans une cellule la première fois comme ça il voit un écriteau il entre et il dit qu'il est accueilli mais accueilli à bras ouverts par des gens qui ne le connaissaient pas c'était des ouvriers des gens qui avaient été résistants parce qu'il me dit que dans la famille de sa mère il y avait beaucoup de résistants il m'a parlé de la famille de sa mère il m'a dit bon que c'est la première fois qu'il parlait de la famille de sa mère il a une origine corse il a une origine corse ils me disent que ce sont des gens qui travaillaient dans les postes il m'a parlé de ça et il dit quand il entre dans cette cellule il voit des gens bienveillants des gens qui parlent justement qui accueillent qui n'avaient jamais vu de noir qui n'avaient jamais vu d'étudiants noirs qui l'accueillent qui le guident etc et c'est là qu'il vient on fait un appel à l'adhésion et il va tout simplement à la fin de la réunion adhérer au parti communiste par le bien de cette cellule mais il me dit qu'une de ses tantes du côté de sa mère travaillait à l'humanité et était aussi communiste donc quand il allait chez eux mais c'est plutôt comme ça c'est ce qui est venu sa foi sa foi oui elle l'a expliqué ça explique parce que la question la question c'était pourquoi comment il en est venu parce que les gens de sa génération et il faut le dire de sa catégorie sociale ne sont pas forcément attirés par ce type d'idéologie et Armand il l'est depuis longtemps depuis pratiquement toujours et plus il y a une identification au peuple martiniquais tu parlais de noir c'est quelque chose de très identitaire en fait il s'identifiait à son peuple et il a toujours quand il parlait d'ouvriers de de Philippère Duféal dans l'émission que je lui ai consacrée on sentait la force de cette idéologie de dire que les ouvriers peuvent monter et organiser un monde par eux pour eux et être la classe dominante il y avait vraiment ce rêve là aussi d'une société dont on bouleverserait les règles puisque la domination était toujours très verticale et du coup on pouvait changer l'ordre des rapports sociaux c'était très intéressant il avait une très grande admiration pour Léopold Bissol il me dit voilà un ouvrier voilà quelqu'un qui est parti au bas de l'échelle et qui arrive au sommet et il dit c'est ça le rôle du parti aussi former des ouvriers former des gens du peuple pour leur permettre de prendre les rênes pour qu'elles soient les guides et il avait cette grande admiration mais on sentait mais on sentait qu'il était sincère dans cette dans cette projection parce que on peut prôner la démocratie l'égalité le rêve de voir tout le monde il est heureux tout ensemble mais dans la réalité les intérêts sont divergents et chez Armand on sentait qu'il n'y avait pas de soucis de divergence d'intérêts il y avait une classe il s'identifiait à un peuple et à une catégorie sociale et il la défendait il rêvait comme alors il y avait Bissol qui était aussi très lié à Duféal c'était aussi et donc dans son dans l'émission il disait de Duféal la classe ouvrière a donné naissance à de grandes figures et il présentait donc Philibert comme autodidacte comme quelqu'un qui a reçu en héritage quelque chose c'est vraiment un autodidacte et donc il y a cette il faut dire il faut dire aussi qu'au lendemain de la guerre de nombreux ouvriers ont été élus maires à Martinique à Basse-Pointe et à Albrecht-Étinois pour la première fois dans l'histoire de la Martinique il se présentait aux élections municipales du Lorrain de Basse-Pointe et de Macouba il a été élu le même jour à Basse-Pointe et à Macouba il a choisi Basse-Pointe et notre camarade a été élu maire à Macouba il y a eu Nestor qui était maire du Morneur Rouge donc il avait le souci de montrer que les ouvriers pouvaient accéder à des responsabilités et conduire des municipalités Albert Platon qui était un petit planteur était premier adjoint au Fonsois et tout au long bien sûr il y a Bissol qui était député de la Martinique d'un charpentier et Bénis qui était député de la Martinique et on a beaucoup dénigré Bissol également puisque lorsque les ouvriers accèdent à des responsabilités on a tendance à le dénigrer parce que les postes de responsabilité sont toujours tenus par des fonctionnaires par des avocats des gens bien placés et Bissol est intervenu à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale contre la guerre d'Algérie contre l'interruption etc. c'est ce qu'on a fait à Capgras aussi de le voir accéder au pouvoir voilà alors vous pouvez intervenir quand vous voulez mais j'avais prévu de passer un extrait parce que dans la relation pour revenir à l'importance de ce petit fascicule dans l'émission qu'on a consacrée au livre est-ce qu'on a on n'a pas la couverture du livre d'Imani et d'Alina Daniel c'est Zahir et Théophile donc on a dans cette oui voilà la couverture et bien donc Imani vous avez commencé à parler de votre rencontre avec Armand alors je me dis plutôt parce que c'est une très belle scène je l'avais sélectionnée mais plutôt que de la faire entendre voilà dites-nous c'est la scène il était vivant il était là non peut-être non mais je peux la raconter non racontez-la parce que je ne l'aurai pas à septembre mais ce qui est dit là est tellement passionnant que j'apprends beaucoup mais vous verrez si on a le temps on passera un petit peu de votre extrait oui alors ce qui ce qui Armand Nicolas a changé ma vie et il a toujours été une espèce de mythe un peu comme inaccessible pour moi et un jour bon moi j'ai été j'ai grandi on dit comme tout le monde je suis allé au collège je suis allé au lycée etc et un jour je passe quelque part et je vois un petit fascicule sur la table alors bon j'adorais lire j'ai toujours aimé lire je regarde ça et je vois que c'est écrit 22 mai 1848 la révolution anti-esclavagiste à la Martinique on me dit c'est quoi ça révolution il y a déjà eu une révolution ici anti-esclavagiste et puis c'est vrai qu'il y a eu de l'esclavagie ici au fait mais ça devenait une réalité alors je me suis dit c'est quoi ça j'ai pris ce petit fascicule et je l'ai lu et ce jour là j'ai découvert qu'on m'avait menti toute ma vie et ça a changé ma vie ce jour là je suis devenue méfiante sur les informations officielles qu'on me donnait et je crois que cela a fait naître en moi cette vocation de journaliste d'investigation que j'ai exercée pendant plusieurs années parce que j'ai compris qu'on pouvait modeler l'esprit des gens en leur donnant des fausses informations et quand j'ai lu ce livre je me suis dit mais c'est comme si c'était quelque chose un monde qui s'ouvrait à moi et je découvrais le passé de la Martinique je ne peux pas dire que je sois rentrée à fond dedans dans ce moment là mais j'ai découvert le mensonge j'ai découvert la falsification j'ai découvert qu'on me faisait encore croire que mes ancêtres étaient des gaulois parce que c'est ce qu'on m'apprenait à l'école que je me disais mais il y a un problème là et là j'ai commencé mon esprit s'est ouvert et quand par la suite bon j'ai grandi et j'ai vieilli et quand j'ai écrit ce livre je me suis appuyée sur les travaux évidemment d'Armand Nicolas parce que ce qui est intéressant avec Armand c'est que ces livres sur l'histoire de la Martinique c'est comme des romans on les lit comme des romans et il y a dans ces livres quand ils racontent certains événements on sent son petit parti pris quand même la façon dont ils racontent les choses voilà ils racontent les choses mais il n'est pas neutre mais ça n'existe pas la naturalité on sent on sent que et d'ailleurs à ce propos je voudrais m'énerver m'énerver je voudrais m'élever énergiquement contre les gens qui arrivent aujourd'hui à Martinique et qui viennent nous dire à nous Martiniquais qui avons têté le biberon d'Armand Nicolas que ces livres ne sont pas valables parce que paraît-il ils ne citeraient pas assez ses sources à ces gens là je dis il a défriché le terrain pour vous allez chercher les sources maintenant ne venez pas nous dire qui était Armand Nicolas ne venez pas nous dire si on doit écouter Armand Nicolas et si vous n'êtes pas content du travail qu'Armand Nicolas a fait faites le vôtre mais je trouve indécent je ne connaissais pas cette problématique ah si c'est une jusqu'à maintenant ça se dit n'est-ce pas Roland ça se dit mais qui le dit bon quand j'ai commencé ma thèse de doctorat et j'ai reçu des conseils quand je dis bon mais je vais interroger bon on est là on a un groupe de travail on était un groupe de thésards en train de travailler et je dis bon chacun donne un peu la manière dont il va conduire son travail et je dis que je vais interroger certains je fais ma liste d'anciens à interroger j'ai interroger monsieur Papaya j'ai interroger et je dis que je vais interroger monsieur Nicolas mais avant de l'interroger que je vais lire ses ouvrages il y a quelqu'un qui me dit mais ne dis pas à ta diactrice de thèse que tu fais ça parce que tu vas te faire incendier bon exemple ce n'est qu'un exemple je n'étais pas au courant de cette anecdote mais moi j'ai appris d'autres choses et j'ai toujours été indignée de voir des gens porter crédit à ce genre d'accusation mais la raison de cet incendie là ce serait quoi parce que bon il y en a qui considèrent que pour être pour avoir le titre d'historien il faut tu es passé par l'université tu connais ça il faut avoir il faut être docteur de l'université on te dit que historien c'est un titre universitaire c'est ça c'est ça en tout cas un historien c'est quelqu'un qui connaît l'histoire alors qu'il y a des historiens le tirer non il y a des gens qui écrivent etc qui s'appellent historiographes quand ils ne peuvent pas se donner le titre d'historien mais le travail reste le même pour peu que la rigueur soit oui mais ça ce sont des choses académiques ce sont des considérations maintenant de l'académie 2 qui m'a rappelé non mais justement mais on est dans un système et le système nous impose ses normes il y a un tas de gens comme ça qui sont disqualifiés parce qu'ils ne sont pas assez enfin ils ne descendent pas de l'institution qui est justement en place reconnue par un système en place alors donc sur cette question là moi ce qui m'intéressait dans ce qu'avait dit monsieur Papaya et dans ce que tu dis dans ton extrait est-ce qu'on a le temps il dure combien de temps de 2 minutes 2-3 minutes on passe l'extrait d'Ivanier parce qu'il y a des choses que tu dis dedans ce livret là tu l'as tellement bien je vais voir je veux dire une chose qui donne disons le point de vue d'Assemblée qui se revient je crois que les Martiniquais vont comprendre maintenant un peu mieux pourquoi on ne voulait pas qu'ils connaissent l'histoire parce que son livre c'est un brûlot c'est un brûlot une bombe parce que là d'ailleurs et c'est pourquoi on voit le type de réaction des gens les gens sont comme ils sont un peu affolés ils sont tétanisés ils sont un peu affolés parce qu'ils sont là dans une découverte ils sont là dans une découverte parce que le pouvoir colonial grandit couvier qui mène tout ça voulait à tout prix que les générations qui ont suivi cette période ignorent tout ce qui a été fait parce que leur thèse de départ à eux c'était la bonne mère patrie toujours bien gentille bien aimable toujours qui s'occupe toujours qui s'occupe des gens qui s'occupe des gens la preuve la preuve puisque ils ont ils ont aboli c'est la France qui a aboli nous sommes le produit de l'ensoge on veut nous faire oublier deux siècles et quelques d'esclavage avec tout ce qui s'y est passé en nous disant que c'est la France qui a aboli de l'esclavage comme la meuteure voyons donc on va devoir non c'était pour il faut que je termine mon idée c'est l'une des raisons pour lesquelles le pouvoir colonial s'est arrangé pour qu'on qu'on oublie d'une part et autant et si c'est nécessaire qu'on falsifie qu'on falsifie tout à fait qu'on falsifie et c'est pourquoi là-dedans comme c'est la vérité qui revient à la sous-face c'est la vérité révolutionnaire disait l'autre c'est une véritable révolution mais ce n'est pas revancheur ce n'est pas revancheur ce n'est pas revancheur voilà je voulais vous présenter nous parlions tout à l'heure de la brochure d'Armand Nicolas qui a énormément changé de choses de vision de l'histoire de rapport des Martiniquais à leur histoire c'est une petite brochure ça n'a l'air de rien mais elle a été révolutionnaire et elle parlait d'une révolution donc c'était cet extrait qu'on devait vous passer mais ça n'est pas grave là il vous a parlé de ce que ce livre d'Imanier d'Alila Daniel représente quand il vous dit le livre d'Imanier est un brûlot on comprend avec ce livre pourquoi on ne veut pas que les Martiniquais connaissent leur histoire donc moi je vous conseille de le lire tout comme le livre de Roland Bosfort ce sont des travaux des personnes qui ne sont pas payées par l'État qui ne sont pas fonctionnaires forcément pour faire ces travaux là mais qui nous donnent qui nous dotent d'éléments de connaissances qui nous font quand même avancer dans la dignité puisque nous ne sommes pas tout à fait des hommes actuellement encore avec le code noir qui n'est pas encore abrogé donc cette petite brochure dont vous êtes deux à avoir parlé de manière extraordinaire moi elle m'intéresse Isabelle elle a révolutionné le rapport à leur histoire d'Imanier est-ce que ça vous a vous l'avez vécu vous l'avez senti ce point incroyable tout à fait d'autant que je travaillais déjà j'étais déjà salariée et dans mon entourage que ce soit la hiérarchie ou certains collègues polémiquaient énormément sur cette idée du 22 mai et comment ça pourquoi on a remis cette période de l'esclavage que c'est nous qui avons fait etc c'est à dire que nous même on contestait cette idée là et je me souviens d'ailleurs nous même c'est à dire les martinités nous même puisqu'il s'agissait d'un environnement professionnel de l'époque où franchement ils disaient mais qu'est-ce qu'il est allé faire chez là après il s'est agi de discuter pour ou contre le jour férié et la symbolique du jour férié lié au 22 mai pareil donc c'est pour dire qu'à cette époque là ça a changé la vie ça a fait prendre conscience à certaines personnes mais ça a été aussi l'objet de certaines contestations oppositions et on valait mieux laisser les choses en télé mais on a bien compris nos téléspectateurs aussi j'espère que la reconnaissance de cette journée là comme journée fériée je crois que monsieur Aimé Césaire est intervenu c'est une révolution puisque les dates fériées dans le calendrier grégorien etc ce sont le résultat de luttes politiques de représentations d'une histoire bien circonscrite etc donc c'est révolutionnaire à la Martinique parce qu'il a l'appui d'Aimé Césaire c'est ça ? non c'est à dire qu'il y a eu action aussi Aimé Césaire mais il y a eu un comité qui s'est créé pour défendre cette idée du 22 mai qui a fini par aboutir sur le gouvernement socialiste mais c'est un comité c'est pas une personne qui a demandé bien sûr Aimé Césaire faisait partie de tous ses soutiens mais bon il s'agissait pas non plus et en y a échangé après avec mon père encore très récemment il s'agissait pas non plus avec ces brochures du 22 mai de tirer un trait sur ce qui commençait déjà à se faire au niveau de la France et notamment Victor Schellcher il a apporté sa pierre à l'édifice mais ce qu'il faut savoir c'est que la libération vient de de la Martinique qui n'avait pas l'information de ce qui se passait déjà mais l'histoire c'est une conjonction de plusieurs événements mais ce 22 mai a permis aux Martiniquais de retrouver un peu de fierté un peu d'assurance à se dire mais dans cette histoire là on a eu notre part aussi on veut nous faire croire que c'est déjà tout écrit la France la France a demandé mais en fait Ormondicola nous dit que nous avons contribué de manière effective à cette abolition par nos luttes il faut dire sur la question de la brochure on va rester dessus puisqu'elle a joué un rôle déterminant dans la vie de beaucoup de gens dans la vie de beaucoup de gens donc ce que tu racontes c'était vous racontez bon chers amis on se connait parfois on se dit tu parfois on se dit vous c'est pas très grave n'en tenez pas compte mais cette façon de raconter et d'illustrer de manière très intime ce rapport ce que cette brochure a provoqué comme révolution chez l'autrice une révolution chez l'autrice en tant que personne qui se détermine dans son désir d'écrire Zahir et Théophile qui se détermine qui comprend qu'il y a eu là il y a quelque chose une dynamique qui change le rapport que nous avons à l'histoire comme le dit Isabelle mais c'est aussi quelque chose qui démystifie l'esclavage en fait parce que la société est enfermée emprisonnée dans cette idée que des esclaves c'est rien du tout ça n'a pas de légitimité ça n'a rien et voilà que le fait de reconnaître cette journée là et puis les gens gagnent une journée fériée dans la vie dans la société du travail parce qu'on est dans une société du travail et bien c'est important alors aujourd'hui d'ailleurs c'est une journée touristique n'est-ce pas qu'est-ce que vous voulez dire parce que je vais leur laisser je voulais dire deux choses une chose sur la brochure et puis une chose sur l'instauration de Vendubay en tant que jour férié tout d'abord c'est parti c'est parti de certains maires certains maires donc il y avait peut-être il y a mais comme moi je suis de Trinité il y avait à Trinité à cette époque le maire Casimir Wenguidor et le rectorat donnait une journée supplémentaire de congé et à ce moment là certains maires ont décidé de demander au rectorat c'était la journée des maires on disait la journée des maires je ne sais pas si vous avez connu ça et certains maires décident que la journée du maire sera cette journée du 22 mai donc à Fort-de-France il y avait Fort-de-France il y avait Trinité il y avait Rivière-Pilotte il y avait Rivière-Salé enfin des maires où il y avait des communes il y avait des maires socialisants socialistes ils décident qu'on va prendre ce 22 mai avant que mais le comité avait été créé pour pouvoir faire ceci sur toute la Martinique mais en premier lieu ça a été la journée du maire ça a duré peut-être deux ou trois ans la journée du maire c'était le 22 mai on était bien contents à Trinité il y avait d'autres qui prenaient la journée du maire un autre jour etc mais nous c'était le 22 mai la journée du maire était une journée fériée pour tous les écoliers pour les écoliers seulement et puis sur la brochure donc ça me permet justement de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure quelqu'un qui sait écrire l'histoire quand quand on parle du 22 mai ils nous disent tu sais c'est grâce à Gabriel Henry Gabriel Henry travaillait et était professeur d'anglais et allait régulièrement à la bibliothèque chelché et ils découvrent les journaux de l'époque les journaux de l'époque qui parlent du 22 mai parce que bon il y avait dans les communes aux prêcheurs un peu partout il y avait des gens qui savaient écrire ce qu'on appelle des livres de couleurs du type Bicep qui savaient écrire et qui envoyaient des articles à certains journaux mais à cette époque il y avait bon Dieu une profusion la presse était vive active et Gabriel Henry découvre ça et lui dit mais c'est toi seul qui pourra écrire ça c'est toi seul qui a la plume et qui a l'âme de l'historien pour pouvoir écrire ça et à ce moment là ils se mettent à travailler ensemble c'est une citation voilà et donc ça prouve que il avait la plume de l'historien c'est ça il arrive à écrire pour ceux qui contestent pour ceux qui contestent il arrive à prendre ses articles et à travailler sur ses articles donc il a une source il a des sources et je voulais dire excuse moi pour ceux qui s'intéressent justement puisqu'il y a des traces écrites il a écrit la marmaille du baccalvaire c'est Gabriel Henry du baccalvaire il est mort il y a 3 ans il est mort il y a plus que 3 ans il est mort à 107 ans à peu près il est mort en France il y a 3-4 ans il est mort à 101 ans c'est le père c'est le père de Simone Henri Valmont Simone Henri Valmont alors il a écrit pour ceux qui s'intéressent la marmaille du baccalvaire et on a voilà sur la Martinique c'est succulent du début du début du 20ème siècle mais il y en a plusieurs comme ça c'est vraiment absolument succulent comme vous dites et sur la question donc sur le livre il y a beaucoup de gens qui ignorent pour revenir à Aimé Césaire que Césaire a été le professeur d'Armand Nicolas au lycée Chercher et c'est Aimé Césaire qui un jour demande à Armand Nicolas il lui dit toi tu vas m'écrire un article sur la traite négrière oui c'est ça alors il doit avoir son professeur il dit oui mais moi c'est à dire que c'est Césaire qui fait d'Armand Nicolas un historien qui écrit parce qu'il écrit il s'intéresse tellement à cette histoire qu'il écrit un article pour la revue tropique la revue historique tropique et c'est de là que nous sommes de l'investigation historique donc il y a il y a une une légitimité que personnellement j'interdis à quelqu'un de venir me dire que Armand Nicolas n'est pas historien s'il ne met pas devant moi la bibliothèque qu'il a écrite lui-même pour pouvoir me donner les informations qu'Armand Nicolas ne m'a pas donné non mais on est dans une société très hiérarchisée et ce sont les classes dominantes alors Armand l'a dit dans l'émission consacrée à Duféal il a dit que j'ai tout fait à l'envers parce qu'en fait j'écris un livre sur Duféal et il dit il me dit dans l'émission ça a dû choquer beaucoup de gens tu écris sur un ouvrier personne n'a jamais fait ça on écrit sur les catégories dominantes pas sur un ouvrier et du coup moi j'étais presque étonnée parce que moi je regarde les gens les gens qui font notre histoire et notre histoire n'a pas qu'une je ne sais pas une manière d'être dite et puis chaque petite main apporte quelque chose à l'ensemble et ça fait la dynamique que nous avons là donc je ne voyais pas l'histoire de derrière mais je voyais qu'il méritait que Duféal méritait qu'on parle de lui et si j'avais plus le temps ils sont tous décédés désormais si j'avais eu plus le temps j'aurais bien fait une histoire de vie sur chacun d'eux mais comme ça pour dire qu'eux aussi comptent mais Armand mettaient en termes d'analyse de classe ils mettaient beaucoup l'accent sur le fait que c'était des catégories ouvrières et que voilà la société ne leur faisait pas de place et donc ce sont des initiatives comme les nôtres qui donnent une sorte d'existence officielle à ces gens-là donc une légitimité à leur vie M. Papaya vous vouliez dire oui Roland Bosford vient de préciser le rôle de Gabriel Henry sur le 22 mai je dois préciser que Gabriel Henry a écrit également deux articles sur le 22 mai que l'on aurait retrouvé en 1950 dans Justice donc ça a alimenté la réflexion d'Armand également sur cette affaire-là mais pour revenir au 22 mai je dois dire que c'est aussi une longue lutte syndicale pendant de longues années les organisations syndicales dans leur plateforme de revendication avaient deux points importants la réintégration des quatre fonctionnaires qui étaient frappées par l'O2 dans le 15 octobre 60 et la revendication du 22 mai journée chômée payée et c'est à l'hôtel dans le sud là le club Med c'est les ouvriers qui collent les ouvriers de l'hôtel du club Med qui le premier a obtenu le 22 mai jour février chez eux et par la suite il y a une longue lutte syndicale le mouvement syndical a pris la chose en main et a dû mener le combat si bien que le conseil général lorsque la gauche est arrivée au pouvoir le conseil général a été contraint de mettre de prendre un arrêté une décision pour que le 22 mai soit chômé et payé pour que ça arrive au parlement français qui a reconnu également le 22 mai pour la Martinique le 10 juin pour la Guyane le 23 le 27 mai pour la Réunion et en décembre pour la Réunion donc chaque pays d'Outre-mer a sa date officielle de l'abolition de l'esclavage même si en France elle choisit une date différente des nôtres alors est-ce qu'il y a le fait que Armand soit quand même invité toutes les personnes qui ont pris des initiatives concernant l'histoire son écriture son etc Armand était là il a été invité est-ce que et donc Roland faisait état tout à l'heure du fait que voilà dans l'organisation académique officielle française bon pour être historien il faut alors est-ce que tout ce que Armand est-ce que nous toute notre histoire écrite par Armand toutes les influences qu'il a exercées sur nous ce sont des influences qui restent illégitimes qui restent dans la marge qu'est-ce qu'on en fait c'est important comment tout ça ce que je veux ajouter justement il y a peut-être comme le dit Manier des gens qui pensent ça mais il y a d'autres personnes comme moi des gens qui sont dans enfin je travaille avec plusieurs groupes dans un groupe avec lequel je travaille qui ne pensent pas comme ça et je prends par exemple la société d'histoire de la Martinique qui dans son comité bon je ne sais pas encore quelle décision madame Nicolas va prendre mais qui dans son comité a décidé d'écrire des mélanges tu sais des mélanges comme quand on a un historien qui meurt on l'a fait pour monsieur Abbenon monsieur Bernabé on l'a fait pour monsieur Bernabé quand il y a quelqu'un d'éminent soit un historien soit quelqu'un d'autre qui meurt on lui fait on lui écrit des mélanges ou bien on écrit sur lui ou bien on écrit sur ce qu'il a écrit mais ils ont décidé de faire un article et cet article ira également à la société d'histoire de la Guadalupe un livre oui c'est c'est un gros livre en général c'est voilà mais c'est plus comme une communication c'est une publication mais ils le font ils leur font maintenant un livre plus un CD il y a le livre oui c'est ça c'est ça non parce que vous avez parlé d'un article en fait c'est un livre c'est un livre c'est un livre c'est-à-dire que chaque contributeur écrit un article voilà je sais comment ça se fait vous savez qu'aux Etats-Unis il y a le mois de l'histoire en noir oui c'est tout à fait récent c'est en ce moment en ce moment et bien moi je propose que le jour anniversaire soit de sa naissance soit de son départ c'est un jour et l'autre que soit il est mort en janvier il est mort le lendemain il est mort le lendemain de son univers tant de vérité qu'on n'a pas fait je propose que l'un de ces deux jours soit décrété jour de l'histoire de la Martinique et que dans toutes les écoles dans tous les lycées dans tous les collèges et dans tous les endroits où il est question d'éducation et de formation que l'on s'arrête un peu sur cette histoire à partir des travaux d'Armand mais à partir aussi des travaux des autres historiens qui continuent d'exhumer parce que le vœu d'Armand et ça l'a toujours été nous avons fait des réunions avec lui n'est-ce pas Isabelle c'est que on continue de fouiller alors moi oui on continue de fouiller pour moi c'est bon tu as référé au fait que je suis universitaire aussi mais même si je ne suis plus en fonction mais la question de la légitimité de l'intellectuel elle est capitale ça veut dire que d'une façon ou d'une autre il faut que dans la lutte qui est à mener que cette question-là soit à l'ordre du jour et comme pour tout le processus qui a amené à la reconnaissance officielle du 22 mai comme jour férié il faut que ce travail-là se fasse pour qu'il n'y ait pas de doute sur la question du travail sa légitimité puisque quand vous êtes en université vos sources comptent j'ai eu en Allemagne des étudiants qui n'ont pas pu soutenir leur thèse parce qu'ils citaient des auteurs africains et que les Allemands les Européens disaient que ce n'est pas des penseurs ça ne peut pas être des gens il faut faire attention et à ce piège-là donc quelque chose à anticiper et sur la question de la légitimité donc c'est important il y a autour du personnage même il est sollicité très souvent en tant que référent et il faut savoir le rôle d'un référent est-ce que c'était pour passer son temps s'amuser ou est-ce que ça marquait parce que ces formateurs on a parlé du fait qu'on ne va pas se former que dans les institutions on se forme au contact de gens un peu comme ça s'est passé aussi pour Zahir et Théophile etc. donc c'est très important qu'on ait aussi ce rôle qu'on garde le rôle formateur parce que la disponibilité d'Armand était légendaire tout à fait il n'y a rien qu'on ait demandé à Armand et qu'il ait refusé moi je l'ai tout le temps eu dans la voiture pour aller faire des émissions j'ai plein d'émissions carrément mais c'était important parce que c'est son regard en même temps parfois il peut se taire très longtemps dans une émission il peut ne rien dire mais il est là et il entend et il va dire en un mot si c'est voilà si ça représente une idée qui est viable dans notre environnement ou si là on s'égare ça c'est important cette disponibilité donc il a été une école vivante comment on va dire ça lui-même son corps sa présence était une école puisqu'il a été beaucoup sollicité donc on va tenir compte de ça je ne sais pas si vous avez retenu tout à l'heure que lorsqu'on a parlé de l'extrait concernant l'ouvrage de Imanier qu'il disait voilà l'une des raisons pour lesquelles on ne voulait pas ou on ne veut pas que vous appreniez votre histoire donc je vous conseille de lire ce livre-là et vous allez comprendre le rôle de démystification qu'a joué Armand aussi de libération de l'esprit des Martiniquais mais aussi d'aller à contre-courant je pense que c'est une dimension un aspect de son caractère non Isabelle aller à contre-courant oser affronter oui je crois que bon c'était quelqu'un évidemment de très discret de très malgré tout oui mais de déterminer mais absolument mais quand il était convaincu de quelque chose il allait jusqu'au bout dans l'expression et avec détermination c'est vrai mais la question de l'autonomie par exemple en 1960 ça apparaissait comme superactif il était poursuivi pour atteindre l'intégrité du territoire beaucoup de Martiniquais lorsqu'on parlait d'autonomie c'était l'indépendance c'est Haïti c'est la misère etc et Armand Nicolas a voulu qu'intégrer dans la réflexion des militants une brochure qui puisse expliquer pourquoi l'autonomie et il a réussi à convaincre les partis anticolonialistes de Martinique de Guadeloupe de Guyane de la Réunion autour de la convention du Morneau et sur l'autonomie afin de montrer que la Martinique la Guadeloupe la Guyane la Réunion étaient des entités particulières des entités nationales qui avaient vocation à s'autodéterminer et à accéder à la pleine souveraineté lorsqu'ils disaient ça à l'époque c'était des condamnations et il faut dire que c'est le dirigeant politique de la Martinique qui a été le plus poursuivie par la justice française ce que nous disons la justice coloniale mais il a été il a dit dans un extrait je ne sais pas si on verrait les photos Manuela mais il a rencontré les plus grands en même temps qu'il était vraiment très ancré très défenseur de son pays de son histoire il a rencontré voilà je crois que là il est avec Georges Marchais oui Georges Marchais venu à la Martinique voilà et c'était à Basse-Pointe à Desmarres voilà parce que c'est l'histoire du Parti communiste français avec Basse-Pointe très particulière c'est ça lors de l'affaire des 16 de Basse-Pointe c'est le Parti communiste français qui a assuré avec les avocats de Martinique la défense des 16 de Basse-Pointe et les militants de Bordeaux les communistes de Bordeaux la CGT de Bordeaux a organisé les bérogements des camarades qui étaient poursuivis par la justice et lorsque Georges Marchais la première fois un dirigeant du Parti communiste français venu à la Martinique il a tenu à venir à Basse-Pointe et cette photo-là c'est le jour où on l'a rencontré à Basse-Pointe il était très ému de savoir qu'on pensait que le Parti communiste français a été très apprécié à Basse-Pointe du rôle qu'il avait joué dans cela mais au moins Nicolas c'est pas simplement le PCF c'est aussi Cuba c'est aussi on a la photo de Cuba on peut voir tous les pays de l'Europe de l'Est où il l'a rencontré voilà là ici on le voit avec Fidel Castro Fidel Castro avec André Constant oui il était donc comme il y a un endroit une photo où on voit tous les grands enfin ceux qui étaient responsables du parti des secrétaires généraux etc mais voilà ici il est avec l'occasion de l'anniversaire de justice de justice voilà alors oui tu parlais de trouver le moyen disons de légaliser enfin je je sais que je vais te dire une chose la légitimité d'Armand Nicolas c'est le peuple martinique qui la lui donne bien sûr l'émotion populaire qui a été soulevée par son départ où tout le monde tout politique confondu tout parti confondu salue sa mémoire voilà la légitimité de l'historien et lorsque je regarde les hommages qui lui sont rendus dans le monde entier tous les partis communistes saluent la mémoire de cet homme extraordinaire et parle de son travail d'historien je crois que nous sommes les enfants tous d'Armand Nicolas et je ne vois pas pourquoi je vais attendre quelqu'un d'autre qui leur donne une légitimité donc que cette journée d'Armand Nicolas martiniquais décidée par des martiniquais journée Armand Nicolas de l'histoire de la Martinique c'est une ça ne peut être qu'une qu'une qu'un point d'ordre finalement pour synthétiser tout ce que cet homme a été pour nous et il faudrait inscrire ça dans les projets des militants pour qu'on ne l'oublie jamais on ne l'oublie pas puisque le travail se fait presque en en squattant les institutions françaises parce qu'elles sont ce qu'elles font puisque le 22 mai a pu être institutionnaliste on va faire pareil pour la résidence c'est pour ça que je dis pour que nos jeunes aussi puissent utiliser le travail de leur maître tranquillement alors justement les jeunes excuse moi je vais finir avec ça c'est que Armand Nicolas a fait don de toute sa bibliothèque à la CTL très important en donnant sa bibliothèque à la CTL c'est à la Martinique qu'il a donné sa bibliothèque et lorsqu'on lui demande mais pourquoi tu as fait ça parce que c'est un héritage considérable plusieurs centaines de livres des documents il y a 6 000 ouvrages Isabelle vous en dira plus pas autant pas autant je lis 6 000 non non j'ai lu quelque chose qui était énorme il disait je veux que ce patrimoine de livres aille et soit disponible et accessible à tous les marquillais absolument qui qu'il soit je veux qu'un jeune qui veut avoir accès à ça puisse le lire et il a terminé en disant une bibliothèque chère chère quoi c'est ça que c'était Sasson son désir donc il faut que ces livres soient accessibles il faut que nous puissions avoir accès à lui il l'a fait il l'a fait avec un patrimoine qui est à lui la lumière a clignoté et il faut maintenant je voulais que voilà qu'on parle de ce testament d'Armand parce qu'Armand a laissé un testament avant de partir et les personnes qui sont là ont été désignées comme étant c'est comment on dit ça c'est c'est légataire c'est légataire alors est-ce qu'on parce que la lumière elle a clignoté Isabelle peut nous dire ça il faut nous dire en deux minutes pour qu'on finisse deux minutes bon c'est un moment très douloureux en général d'écrire avec quelqu'un ses dernières volontés mais mon père a fait que ce soit une rencontre extrêmement amicale pleine d'émotions avec les dix personnes qu'il avait choisies et à qui il avait confié à chacun à chacun son rôle d'accord moi bien sûr j'étais au procès verbal et ça nous a été très facile de savoir ce que cet homme là le moment du grand départ comme il disait il savait ce qu'il voulait jusqu'aux avis d'obsèques jusqu'au libellé de tous ses titres etc dans ses avis d'obsèques et donc nous mettons en oeuvre et merci à tous ces amis du groupe qui sont formidables et que j'ai connus pour certains grâce à à lui et à ce grand moment et merci papa pour ces dernières volontés où une fois de plus tu veux associer ton peuple il a beaucoup insisté sur cette que le peuple soit avec lui que la population soit avec lui et sans distinction ni de lieu il voulait simplement qu'on respecte une seule chose sa laïcité c'est tout et voilà voilà c'est pour cela qu'il ne faut pas attendre de messe à l'église etc je vous demande maintenant de donner un petit mot de conclusion on aurait pu encore continuer longtemps mais le temps le temps qui nous est apporté est arrivé à son terme monsieur Papaya oui c'est un moment pénible pour moi parce que Armand je l'ai coutroyé pendant de longues années et quand il a quitté le secrétariat général du parti il est parti en France pendant une dizaine d'années à peu près pour se soigner avec son épouse et quand il est revenu nous avons eu des relations plus qu'amicales chez lui à Trinité et régulièrement il venait il me téléphonait pour me dire qu'il avait besoin de me voir non pas pour me donner des consignes mais il avait besoin de ce lien avec le parti parce que converser avec lui c'était le militant qu'il a connu tout jeune et qu'il a accompagné pendant de longues années et il m'a souhaité que je sois le responsable autour du groupe pour chapeauter la cérémonie qui doit l'accompagner dans ces derniers moments alors j'ai accepté volontiers d'être à côté de mes amis de mes camarades de toutes ces personnes que j'ai découvert en même temps parce que c'était sa volonté pendant quelque temps il a rencontré un certain nombre de personnes à qui il a tissé aussi des liens de fraternité d'amitié et c'est très naturellement que j'accepte cette mission qu'il me confie parce que je lui dois beaucoup si j'ai été le militant assidu et fier du combat du Parti communiste martiniquais c'est grâce à lui je lui dois beaucoup ça et bien sûr ce départ me peine énormément et j'adresse à Isabelle sa fille et sa soeur et les autres frères toute mon amitié et toute ma solidarité et mes très sincères condoléances voilà merci nos très sincères condoléances est-ce que Isabelle veut dire quelque chose je continue oui moi je veux dire je veux dire quelque chose alors Armand Nicolas n'est peut-être pas un historien au sens occidental du terme ou académique du terme Armand Nicolas est l'histoire Armand Nicolas a fait l'histoire on lui prendra pas sa place il est rentré dans l'histoire et maintenant qu'il rentre dans l'immortalité c'est à nous maintenant d'imposer acquis de droit l'idée que nous nous faisons de ce qu'un historien martiniquais peut faire ou ne pas faire comme dans autre chose nous voulons nous dire voilà et Armand nous a montré comment on peut se dire alors le parti lui a fait lui a rendu hommage il y a une chapelle ardente au siège et puis il y a un t-shirt des cahiers de condoléances il y a des cahiers de condoléances voilà et puis il y a un au siège voilà le t-shirt Armand Nicolas très belle très belle affiche enfin c'est pas c'est l'imprimé voilà et Roland qu'est-ce que vous voulez dire eh bien moi je veux insister sur on n'en a pas tellement parlé sur son passage au lycée général et technologique de Trinité alors il a enseigné au lycée Schellscher mais il ne faut pas oublier qu'il a enseigné 14 ans à Trinité et beaucoup de personnes de la quarantaine de la cinquantaine parlent parlent de monsieur Armand Nicolas qui a été un professeur d'histoire hors du commun c'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui allait bêtement s'appliquer à faire les programmes il essayait toujours de justement d'éveiller de parler de l'histoire de la Martinique alors moi je lui dis mais tu pensais que c'était important à ce moment-là il me dit oui est-ce que tu crois que tous les tigres de la campagne des Monde de Sainte-Marie de Trinité du Goumonde n'étaient pas contents que je leur parle de l'histoire de la Martinique et quand on va interroger ces jeunes-là on se rend compte qu'il a eu un impact formidable quand il a été au lycée de Trinité je ne sais pas je ne peux pas parler pour le lycée Schellscher mais je sais qu'au lycée de Trinité tout le monde parlait de lui ses collègues les élèves il a eu même les gens à côté les voisins de l'immeuble mais il a eu un impact extraordinaire mais c'était général Isabelle a parlé tout à l'heure de l'amour de ses élèves pour lui mais ce que je voulais dire donc il faut qu'on ferme la maison c'est en termes d'analyse de la spécificité idéologique d'Armand Armand est ce qu'on appelle un transfuge de classe c'est à dire que Armand n'est pas quelqu'un qui s'est battu pour sa classe qui est déjà favorisée il s'est battu pour la classe des petits des ouvriers de ceux dont ils voyaient la misère parce que s'il y a une chose qui est remarquable avec le parti communiste antiniquais c'est ça ce sont beaucoup d'éléments sortis de la petite bourgeoisie qui se sont mis au service de leur peuple et ça a donné pendant près de 60 ans un mouvement une dynamique on votait communiste et tous les acquis sociaux ont été obtenus grâce à ces luttes et à ce moment là donc dans ce sens là je ne vais pas faire de publicité pour moi mais j'ai écrit un livre sur Philippe du Féal qui raconte aussi cet épisode là à travers une étude de car enfin un personnage donc je vous souhaite toutes les émissions les extraits qu'on vous a passé vous pouvez regarder les émissions ce sont les archives de Zouk TV vous pouvez donc les voir sur Zouk ou alors sur ma chaîne YouTube je vous souhaite de vous préoccuper d'un moment quand vous irez à Fort-de-France sur Satan puisqu'il est il sera enterré au cimetière d'Éric je souhaite mais très sincère cour de réel Isabelle et à toute sa famille à sa famille biologique et à sa famille idéologique à tout ce que dit M. Papaya qu'il a beaucoup aimé et qui accepte de jouer le rôle de comment tu as dit de maître de cérémonie de cérémonie pour Armand et puis nous lui souhaitons bon voyage et que les ancêtres l'accompagnent puisque Armand avait voilà un rapport qu'il a structuré autour de la culture et son africanité il a su l'exprimer à beaucoup d'occasions donc on lui dit on demande aux ancêtres de se préoccuper de lui voilà j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous je vous souhaite on aura d'autres émissions parce que je suis revenue je vous souhaite de passer un bon moment et puis de ne pas hésiter à nous faire remonter vos sentiments et puis peut-être aussi vos suggestions voilà bonne soirée ou bon après-midi et puis à bientôt et puis à bientôt